bonsoir je suis à camarades donc la salle polyvalente de camarades je suis avec monsieur le maire qui s'appelle jean-marc bazy il est maire depuis 2001 et on vient d'assister à une réunion publique autour de la question des éoliennes donc monsieur le maire voulez-vous nous décrire un peu ce qui s'est passé avec ce projet d'éoliennes depuis 2007 il y a un mat de mesure qui a été assemblée à cabaner à 753 mètres d'altitude donc il y a de moins de mesures de vent au début il n'y avait pas assez de vent il y avait moins de 5 mètres secondes donc le projet n'était pas elle n'était pas viable au début après plus tard s'est trouvé que le changement de chef de projet a fait que la force du vent était supérieure à 5 mètres à 6 mètres secondes dont l'étude a pu commencé en 2012 il y a une réunion de près ici une réunion publique et donc nous avons eu le projet la société EDF énergie nouvelle nous a proposé nous a présenté un projet de cinq éoliennes sans à l'altitude l'altitude 110 mètres on savait pas l'altitude donc après on a appris que c'était des éoliennes de 150 mètres de haut qui allaient être installés là-haut il y a des propriétaires privés qui ont signé des baux bon parce qu'il y a là-haut il n'y a pas de terrain communal c'est que des privés donc voilà donc et alors depuis donc le 18 décembre 2014 depuis le 18 décembre 2014 il y a EDF énergie nouvelle a déposé en préfecture cinq éoliennes 150 mètres de haut sans que le conseil municipal n'en soit averti ni la population ni les élus voilà dans toute opacité voilà et donc l'opinion de déjà de la mairie mais aussi de la population les élus c'est ce qu'est ce que vous pensez de ça maintenant vous le voulez vous voulez vous ne voulez pas ou quoi bien sûr qu'on ne le veut pas le conseil municipal donc mois de juillet 2013 par délibération à se prononcer contre le projet et dans notre profession de foie dans les élections municipales on a été également contre le projet et donc la communauté de communes de la riz aussi soutiennent la mairie de camarades contre ce projet là donc toute la population 98% de la population peut-être plus sont et contre ce projet donc vous êtes contre ce projet donc ça va ça va pas se faire ou qu'est ce qui qu'est ce qui va se passer là non c'est la madame le profet qui va décider en dernier ressort si ça se fait ou si ça se fait pas selon après l'étude donc EDF énergie nouvelle a repris le dossier pour le compléter parce qu'il était incomplet quand il l'aura déposé voilà on sait pas encore c'est la madame le profet qui décidera si on le fait ou si on le fait pas et ce que on a remarqué ce soir en fait c'est il a il existe une alliance disons entre la mairie les chasseurs une association de disons les néo ruraux peut-être ils seront décrits comme ça qui est assez surprenant en disant en fait pour le coin oui c'est vrai que je crois que c'est la une et on n'a pas fait d'autre je vois qu'on est la seule commune à s'opposer un projet éolien dans l'état où c'est oui on s'est associé avec les chasseurs qui ont trouvé que le qui pouvaient pas leur territoire incorporé beaucoup de chasseurs ne veulent pas et après les habitants de la commune sont contre l'impact visuel et la forêt qui va être complètement détruite donc c'est voilà et puis après la commune la commune suit évidemment avec un avant camarade et la cca on se motive les uns les autres pour essayer de faire échouer le projet et donc dernière question en fait donc en tant que maire dans l'ariège qu'est ce que vous attendez de d'autres maires dans le coin on attend le soutien mais on l'a déjà la communauté de communes à l'unanimité à voter une motion de soutien à la commune donc on attend le soutien le soutien contre ce projet des élus de la commune mais ça on l'a voilà d'accord monsieur le maire merci beaucoup pour le temps donc c'était le maire monsieur basi et moi c'est patrick chalmers pour télémembre